le sang avant de commencer cette vidéo je tiens à te remercier pour l'incroyable nombre de viewers qu'on a eu dans le live tout à l'heure c'est incroyable et un gros merci à vous surtout n'hésite pas à t'abonner là à la chaîne à cliquer les cloches et à mettre ton gros pouce bleu voilà le sang allez wesh le sang bien ou quoi moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo explicative parce que comme j'étais à la commanderie tout à l'heure là tu as vu tu reconnais le chemin à travers de la Martine et quoi s'appelle pour voir l'avancée du dossier Balotelli OM bon Balotelli il était vraiment présent à l'Olympique de Marseille il y a beaucoup de monde qui le disent du club il y a eu pas Jacorriro les vigiles qu'ils ont dit mais le petit Balot le petit Mario qu'est ce qu'il a fait il est sorti par un portail derrière la commanderie qu'à la base il est toujours fermé tu as vu il est sorti par derrière pour pas voir les fans de l'Olympique de Marseille et selon certains médias l'OM n'a pas trouvé encore d'accord avec Nice et Balotelli pour s'entraîner du coup moi je pense que c'est bon parce que il y a plusieurs trucs qui nous prouvent que c'est bon alors premièrement moi je restais allé environ quatre heures à la commanderie de deux heures et demie là il est six heures alors que je trouve ça vidéo à six heures et 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 qu'on a vu sorti on était devant le portail tu as vu et on a vu premièrement le préparateur physique qui est sorti tu as vu préparateur physique ensuite ensuite on a vu on a vu le médecin de l'Olympique de Marseille qui est sorti en voiture le médecin de l'Olympique de Marseille et après et après on a vu Dimitri Payet et on n'a pas vu de on n'a pas vu ni de Balotelli sortir bon à ce qui paraît il est sorti par derrière et ni de Jacques Aurier ressortir tu vois après c'est une histoire louche moi je pense que il a déjà passé sa visite médicale et tout vu qu'il y avait les préparateurs physiques le médecin et je pense pas que c'est pour Payet parce que Payet il s'est juste fait opérer des dents tiens vu il n'a pas besoin du il n'a pas besoin de passer une visite médicale et tout avec un préparateur physique et tout tu vois ce que je vais te dire du coup moi je trouve louche cette histoire tant tant ils ont déjà préparé la visite médicale et tout et ils n'ont pas tout préparé tu vois ce que je vais te dire ou ils attendent l'accord de Nice pour officialiser le transfert de Mario Balotelli et ils ont déjà tout préparé visite médicale test d'aptitude et tout tu vois ce que je vais te dire voilà peut-être qu'ils attendent juste l'accord de Nice afin de valider et de confirmer le transfert c'est mon cas de figure après les motos là derrière après tout ce que je dis c'est pas officiel c'est des cas de figure tu vois ce que je veux te dire c'est des cas de figure moi je pense moi je sais pas si moi j'ai dit ça de mon point de vue personnel tu vois ce que je veux te dire voilà enfin bref le temps j'espère que ce balotelli signe enfin sera officialisé avant mardi voilà quand même tous les supporters franchement gros big up à vous on a resté plus de cinq heures à la commanderie à attendre Balotelli pour au final voir que le préparateur physique Andoni Jibiza Zareta pardon Andoni le préparateur physique et le médecin sortir et Payet aussi Payet il est sorti après la question c'est que fait Payet à la commanderie à la réunion Euro-Balo ça c'est une question que je sais pas pourquoi peut-être que Payet il demande une revalorisation revalorisation de son salaire parce que Payet peut-être est jaloux est jaloux de Balotelli parce que Balotelli va se toucher 600 000 euros par mois quand même et Payet ça va être le plus grand club le plus grand salaire du club et Payet est touché intérieur tu vois il a un salaire inférieur après Balotelli si Balotelli est vraiment officiel du coup voilà on sait pas on sait pas on sait pas encore de ce qu'on a devenu on nous réserve les sens bon sur ce les sens un gros merci à vous pour en été plus de 340 340 sur le like voilà un gros merci pour vos abonnements aussi et du coup continue à t'abonner c'est gratuit ça te coûte rien t'as vu ça te coûte rien c'est gratuit like comment partage et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et j'espère que le que le transfert sera officialisé dans les heures qui viennent voilà allez gros bisous à toi le sang bisous et à la prochaine et merci hein allez tiens le sang et allez l'OM ah ah ah